Alors, voici la correction de l'exercice qui vous était demandé. Il y avait trois choses à faire. La première, c'était de repérer les expansions du nom de chaque nom entouré en bleu. La deuxième, c'était de repérer tous les groupes nominaux en les encadrant en vert. Et la troisième, c'était de transformer chaque groupe nominal en pronom, pour vérifier qu'on a compris la syntaxe de la phrase. Je vais commencer par vous proposer une correction relative aux expansions du nom. Chaque nom entouré en bleu, comme ici, est accompagné d'une expansion. Je vais les souligner en rouge, comme ça vous a été suggéré dans l'exemple. Je vais donc prendre le stylo rouge. Et c'est parti, mon kiki. Quand je prends ici le terme injure, les Espagnols se rendirent dans l'île de Sorane et Seul de la Jamaïque. Utifirent et commirent de grandes injures et péchés, et ajoutèrent de très grandes et remarquables cruautés. Donc, on décide le nom injure, qui est introduit par un déterminant, de, des. Je me rends compte que j'aurais pu dire, utifire et commire cela, c'est-à-dire quoi, de grandes injures. Je me rends compte que, injures, est complétées par l'adjectif grande. Ici, nous avons une expansion du nom, qui est un adjectif qualificatif, épithète, de grandes injures. Voilà, ça c'est la première expansion, donc il y a une simple expansion à ce terme injure, qui est un adjectif épithète. Un peu plus loin, le terme cruauté, c'est le même principe. Le terme cruauté est accompagné de deux expansions. Ils ajoutèrent cela, c'est-à-dire de très grande et remarquable cruauté. On se rend compte que, en fait, les expansions, c'est très grande et remarquable. Ce sont également des adjectifs qualificatifs en fonction d'épithète. Voilà, pour l'instant, les expansions n'ont rien de très compliqué. Même chose avec les chiens. Je taire des gens à eux, à qui, à des chiens, féroce. Féroce, c'est l'adjectif qualificatif épithète, qui est une expansion du nom chien. Donc, très grande et remarquable, ça se reportait à cruauté, bien sûr, j'avais oublié de le préciser. Féroce, ça se rapporte à chien. Voilà. Poursuivons avec la phrase suivante. Puis ils tourmentèrent et humilièrent les survivants dans les mines, jusqu'à l'épuisement et l'anéantissement de tous ces malheureux innocents. Alors là, on va faire en deux fois. Il y a d'abord l'anéantissement. On pourrait nominaliser en disant jusqu'à cela. Jusqu'à quoi ? L'épuisement et l'anéantissement de tous ces malheureux. Donc, tout ça, ça forme un grand groupe nominal. Et en réalité, si on prend bien l'anéantissement, on se rend compte qu'il est expansé par un groupe nominal prépositionnel qui est de tous ces malheureux innocents. Je suis en train d'encadrer. Ce groupe nominal lui-même contient le nom innocent, un innocent qui est expansé par malheureux, qui est donc l'expansion du nom innocent. Donc là, on a le cas classique d'une expansion du nom. L'expansion du nom innocent est un adjectif qualificatif, malheureux. de tous ces malheureux innocents, à l'intérieur d'une expansion du nom, celle de l'anéantissement de tous ces malheureux innocents. Donc là, on a repéré les expansions du nom. Un adjectif qualificatif, grande, deux adjectifs qualificatifs, remarquables et grands, très grands. Donc là, il y a un adverbe pour insister. Un troisième adjectif qualificatif, et ici, un groupe nominal prépositionnel. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas d'autre forme d'expansion. On n'a pas, notamment, ici, de propositions subordonnées relatives, du moins dans ce que je vous ai montré. Alors, passons à l'étape suivante. Ça, c'était les expansions du nom. On va essayer maintenant d'encadrer tous les groupes nominaux. Donc je vais passer à l'outil d'encadrement, je le mets en vert, parce que c'était la consigne. Et dès que je vois un groupe nominal, je l'encadre. Premier groupe nominal, les Espagnols, on l'avait vu. L'île de Sarwan, et puis celle de la Jamaïque. Donc quand vous avez de la Jamaïque, ici, c'est une expansion, un pronom, ici. Quand c'est un pronom, on peut aussi expanser un pronom. Je l'agrandis un peu. Je le recommence. Voilà. De la Jamaïque forme un groupe nominal qui est, en fait, l'expansion du pronom CEL. Et toujours est-il que vous avez un nom, la Jamaïque. Donc ça, c'est un groupe nominal. Ils y firent et commirent de grandes injures et péchés. Ici, vous avez un nom, groupe nominal, qui commence à deux grandes injures et péchés. Ils ajoutèrent quoi ? Tout cela, de grandes et remarquables cruautés. Ils tuèrent, brûlèrent et jetèrent quoi ? Des gens, ou qui, en l'occurrence, à des chiens féroces. Donc vous avez deux groupes nominales. Puis ils tourmentèrent et munièrent les survivants. Dans les mines. On pourrait mettre dans les mines. Ici, il y a une préposition. Jusqu'à quoi ? Jusqu'à l'épuisement et l'anéantissement de tous ces malheureux innocents. Voilà. Ensuite, vous avez 16 îles. 100 000 âmes. 1 000. Plus d'un mille, je pourrais préciser. Et puis, pour finir, il n'en reste pas aujourd'hui 200 personnes. Donc, chacune, après, c'est un pronom. Alors, je vais mettre des numéros, pour être sûr que vous ayez bien compris. Alors, c'est bien non. Premier groupe nominal, c'était les Espagnols. Ils, on l'avait dit. On va lui donner le numéro 1. Alors, premier groupe nominal, les Espagnols. Deuxième groupe nominal, de l'île de San Juan. Dans l'île de San Juan, on pourrait inclure la préposition. De la Jamaïque, c'est le troisième. C'est un peu épais, je vais rédiviner. Deux grandes injures et péchés. Donc, là, il y en a deux qui sont connectés. Injures, péchés. Ça nous fait un quatrième groupe nominal. Deux très grandes et remarquables cruautés. C'est le cinquième. Des gens, six. A, des gens, des chiens féroces. C'est le sept, c'est le groupe nominal. Une tourmentaire et miliaire. Les survivants, c'est le numéro 8. Dans les mines, dans les mines. Là, on a 8, c'est le groupe nominal. Jusqu'à l'épuisement et l'enlentissement de tous ces malheureux innocents. Ça, c'est un seul long groupe nominal. Deuxième. Tendu, c'est l'écrire. Dans ces îles ou ces îles. Peu importe la présence ou le nom de la préposition. On verra après. C'est le dixième. Cent mille âmes. Onzième, gros mille âmes. Deux moins, c'est pas évident. Un million, plus d'un million. C'est-à-dire, c'est le douzième. Et enfin, 200 personnes. C'est le treizième groupe nominal. Voilà. Tout ça, ça formait à chaque fois des groupes nominaux. Voici maintenant la dernière étape de l'exercice. Celle qui consistait à indiquer en rouge par quoi ce groupe nominal pourrait être remplacé. Donc, on avait donné cet exemple que les espagnols, ils se rendirent là-bas, dans l'île de San Juan, ou ils s'y rendirent, dans l'île de San Juan. Et celle de la Jamaïque, ben là, c'est la même chose. Vous avez compris. Donc, ça va être la même chose. Je vais mettre tout simplement, ils s'y rendirent, si j'arrive à l'écrire. Ok. Ils s'y rendirent, ils s'y rendirent, tout cela. Qu'est-ce qu'ils font ? Ben, cela. Donc ici, on pourrait mettre, comme équivalent de ce groupe nominal numéro 4, le pronom cela. Fire cela. Ils ajoutèrent quoi ? De très grandes et remarquables cruautés. Ils les ajoutèrent, ou ils ajoutèrent cela. Donc, je pourrais mettre « les » si j'avais mis devant le verbe. Pour faire simple, ici, je vais mettre encore une fois « cela ». Ils tuèrent, brûlèrent et jetèrent des gens à des chiens féroces. Donc, c'est donner quelqu'un à quelque chose, ou « quelqu'un ». Jeter quelque chose à quelqu'un. Donc ici, on pourrait mettre « jeter quelqu'un ». En l'occurrence, je vais mettre « QQN ». Parce que « QQN », c'est l'abréviation de « quelqu'un ». À des chiens féroces. On va mettre « quelqu'un » aussi. Même si ce n'est pas vraiment des humains. Ce sont tout de même des êtres animés. Jeter quelqu'un à quelqu'un. Jeter quelque chose à quelqu'un. On retrouve la structure de base de la phrase. Puis « il les tourmentaire ». « Il tourmentaire et humilière les survivants ». « Il les tourmentaire » ou « il les humilière » ou « ça » dans les mines. On pourrait mettre « il les y tourmentaire ». « Ils humilièrent » qui ? « Les gens ». Alors, on pourrait mettre « eux » ou « les ». « Les tourmentaires » ou « les tourmentaires » « eux », « ces gens-là ». « Eu » « Jusqu'à quoi ? » « Jusqu'à l'épuisement, l'anantissement. » « Non, 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 non. » « Jusqu'à cela. » « Plus de 100 000 âmes, plus de 100 000 âmes, plus de, alors là c'est difficile à dire, plus de 100 000 âmes, plus de des âmes, des gens, il y avait « eux ». « Je vais faire ça comme ça. » « Oups. » « X se passe mal. » « Forcément, ce n'est pas évident d'écrire avec ce système. » « Je suis passé au vert sans le faire exprès. » « Et vous m'avez suivi. » « Je crois même plus d'un million, plus que cela. » « Plus que, voilà, on peut encore ajouter. » « Je crois même autant. » « Alors là, on est dans les chiffres, c'est un petit peu compliqué. » « On va dire cela pour aller vite. » « Vous voyez qu'on pourra placer toute l'expression par un pronom. » « Et il ne reste aujourd'hui pas 200 personnes dans chacune. » « Il reste aujourd'hui cela. » « Autant. » « Donc, ce que vous devez avoir compris, c'est que chaque groupe nominal peut être remplacé plus ou moins adroitement par un pronom. » « C'est-à-dire qu'en réalité, au départ, vous avez une idée qui peut être développée par un certain nombre d'expansions qui s'ajoutent à l'idée de départ. » « L'idée de départ, c'est toujours le nom central qui sert de pivot. » « C'est en ça qu'on parle de nom et d'expansion du nom. » « Il faut bien avoir compris cela pour pouvoir essayer maintenant de faire un petit test pour voir si vous arrivez maintenant à non seulement repérer les expansions du nom, mais aussi surtout les nommer. » « Quel type d'expansion s'agit-il ? » « Alors, on va commencer par un test facile et puis on va compliquer petit à petit. » « Voilà, bon courage ! » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Merci.